Je suis un casque, je suis un casque, je suis un casque, je suis un casque, je suis un casque. Nous les connets, aucun homme ne nous connaît pas, ils vont nous connaître, ils vont voir qui on est. Ecoutez Radio-Marie, le podcast marocain. Libre sur le web Bienvenue sur Fréquence Foot les amis Alors on vous reçoit aujourd'hui pour parler De la coupe du monde Et pour ce faire, premier intervenant Mon contradicteur préféré L'analyste aux yeux bleus, celui qui fait chavirer Les écrans de médias de télé, Amin Rahmoni, bonsoir Bonsoir mon ami, je suis tous à la fois ? Oui exactement, à côté de lui un poids lourd De Twitter, l'homme aux 130 000 abonnés Chacun de ses tweets fait trembler la toile Hussain, bienvenue Comment on peut se retrouver sur Twitter ? Ça s'écrit comment Hussain ? Super, alors bienvenue à vous On parle de foot Alors déjà votre sentiment la veille de ce fameux Maroc-Iran, dites-moi comment vous vous sentez ? Fébrile, tendu Et super excité parce qu'après 20 ans d'attente Je pense qu'on va quand même Attaquer tous à pied au plancher Avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente Et beaucoup d'appréhension aussi Confiant, pas confiant Voilà, beaucoup d'appréhension C'est ce que je disais, beaucoup d'appréhension Parce qu'on a quand même la chance d'être tombé sur un groupe Extrêmement tordu Je pense que même dans nos pires cauchemars On n'aurait pas pu rêver mieux Donc voilà, beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir Mais aussi beaucoup de crainte C'est ce qui fait le charme du Coupe du Monde Tu te sens comment toi ? Mal Je me sens un petit peu mal Et en même temps Je me dis que c'est tant mieux Si on commence par l'Iran Même si on ne connait pas grand chose Sur cette nation Après l'Espagne, le Portugal Tout peut arriver Mais franchement Je suis inquiet Je ne sais pas Je vais vous poser une question très simple Qu'est-ce qui serait pour vous Une Coupe du Monde réussie ? A partir de quand Où est-ce qu'il est le curseur ? Pour vous, disiez C'est bien, on est fiers de cette équipe Vous pouvez revenir à la tête haute Deuxième tour Deuxième tour Non, moi avant ça Moi avant ça Je pense que déjà Le fait de rencontrer l'Espagne et le Portugal Parce que moi je pars d'une poste Celui-là On y va assez rarement Pour y faire bonne figure Pour moi C'est quoi bonne figure ? Justement, j'y viens Pour moi Et faire bonne figure C'est montrer tout ce qu'on a Face à des grandes nations du foot Très honnêtement Je préfère être tombé dans l'autre groupe Que dans le groupe de la France Hussain, c'est quoi bonne figure pour toi ? Bonne figure, c'est le deuxième tour Parce que je ne peux pas me contenter D'un France 98 Un France 98 Pour moi, ça ne me suffit pas Tu n'es pas content ? Non, c'est pas que je ne suis pas content Tu n'as pas aimé cette Coupe du Monde de 98 ? Si, j'ai aimé Par contre Ça s'est mal fini D'accord Donc le résultat On a eu l'impression Pendant deux jours Qu'on était me glommé Une pénalty Mais alors qu'il y avait clairement pénalty En fait, c'est une question un peu philosophique Parce qu'il y a deux choses Il y a ce que tu fais Et ce que tu obtiens Voilà Ce qu'on a fait en 98 C'était bien Ce qu'on a obtenu C'était pas bien Il y a un sentiment d'injustice Et on peut le comprendre Alors est-ce que vous privilégiez Ce qu'on va montrer Ou ce qu'on va obtenir ? Ce qu'on va montrer C'est là qu'on débatte la chose Ce qu'on va obtenir Je ne peux pas non plus Voilà Moi, je ne peux pas juger Notre participation A l'aune simplement d'un résultat Parce qu'effectivement Il a raison En 98, voilà On a montré de jolies choses Mais in fine On n'obtient pas grand chose Et pourtant En 98, pour moi M'a fait autant kiffer Voir plus que 86 Et tu oublies un truc Si on passe au deuxième tour Ça veut dire qu'on est roi Bien joué contre le Portugal et l'Espagne Oui, automatiquement Forcément Donc forcément Ça sera un bon truc Moi, le principe Sortir avec les honneurs Me dérange pas Après, c'est moi C'est-à-dire que voilà Je préfère Moi, j'en peux plus Non, mais voilà On est en Coupe du Monde Je préfère sortir avec les honneurs Dans un grand match Contre le Portugal et l'Espagne Parce qu'on va penser Que l'Iran Ça va être un peu plus tactique Nous sommes le Maroc de l'Iran aussi C'est-à-dire qu'eux aussi Nous voient comme Comme des possibles Victimes expiatoires Voilà Et comme des possibles victimes On est deux potentielles équipes Qui peuvent se glisser Entre les deux favoris Pour chipper une place Et quand on passe du temps Sur les sites iraniens C'est ce que j'ai fait Ceux qui sont en anglais En tout cas On se rend compte Que c'est vraiment Je ne lis pas le Perse Mais on se rend compte Que c'est vraiment un miroir C'est-à-dire que c'est une équipe Enfin, leur débat Ressemble à nos débats C'est-à-dire qu'il faut battre Le Maroc pour commencer Pour espérer On se fait un exploit Face à ces deux nations Qui sont objectivement Au-dessus de nous Et se glisser Dans la petite porte Et que les deux vont se neutraliser Au premier Voilà Donc on a deux philosophies On a un romantique Et un pragmatique Mais moi je voudrais juste Il se trouve qu'on est très fiers De précédentes versions De notre équipe nationale Celle des années 80-90 On n'a pas eu des super résultats Mais pour moi Ce qui fait Qu'un supporter est fier De son équipe Et fier de ses couleurs C'est qu'on a le sentiment Qu'elle a atteint ses limites Et qu'elle tombe avec honneur Devant plus fort qu'elle C'est ce qui s'est passé Entre l'Allemagne par exemple C'est ce sentiment Qu'on a eu Exactement D'avoir fait ce qu'il fallait Sans avoir obtenu Ce qu'on méritait en 1998 Entre le finaliste C'était pas rien Et c'est ce qu'on va chercher maintenant Est-ce que par rapport à Sasko Vous avez entendu La déclaration de Matheus Tout récemment Par rapport à ses matchs Maroc Non Qu'est-ce qu'il a dit Matheus Il disait Zeki dormait Oui mais c'est vrai Mais c'est ce qu'il a dit J'ai pas cette impression Il avait fait un grand match Oui Il a fait un grand match Il dit sur le coup franc Je crois qu'il était Un petit peu trop occupé Par son mur Il était un petit peu Trop occupé par son mur Par le placement et tout Et puis bon Moi ça m'avait traumatisé C'est la première fois Que je vois Quand vous discutez Avec les joueurs de 1986 En privé Malheureusement Ils veulent pas tenir Ce genre de propos Derrière les micros Mais il se trouve Qu'ils savent tous Qu'il y a une faiblesse De Zeki sur les tirs de loin Et là Elle s'est manifestée J'en ai un même Je vais pas citer son nom Qui m'a dit Même sans mur A cette distance On doit pas le prendre Voilà Je vous laisse réfléchir là-dessus Ça écorche un petit peu La statue de Zeki Qui est un grand gardien C'est plus difficile De le prendre avec un mur C'est pas le sujet Parce qu'avec un mur Tu es caché Ne mets pas de mur Oui alors Revenons Revenons nos moutons actuels Vous êtes sur Fréquence Foot Alors on reprend sur la préparation Alors est-ce que ces matchs amicaux Est-ce que pour vous La préparation est bonne Est-ce que ça vous manque pas D'avoir eu un gros match On a subi Un match contre une équipe qualifiée Une équipe un peu au-dessus de nous Un petit peu un test d'étanchéité Est-ce que ça vous a pas manqué Puisque je vous rappelais Qu'on a quand même joué Trois équipes non qualifiées La service était avant Mais les trois derniers C'était le 0-0 contre l'Ukraine Victoire contre la Slovaquie Et victoire contre l'Estonie Est-ce que ça vous manque pas D'avoir eu un gros match Absolument pas Moi ça me dérange pas du tout Je trouve qu'une préparation Doit peut-être être faite Avec des équipes J'irais malléables Tu peux privilégier la confiance Ouais la confiance Et aussi Pas prendre de risques Parce que si les joueurs Se mettent à jouer S'ils affrontent Plus gros qu'eux Une équipe très solide Ils vont vouloir Se dépasser Et puis avoir des blessures Est-ce que tu vas pas te retrouver coincé le jour Il faudra se dépasser Parce qu'il va falloir se dépasser Je sais pas Mais franchement Est-ce que si tu avais eu le choix Par rapport par exemple Si on compare avec l'Iran Qui a raté deux matchs amicaux Parce qu'ils ont été annulés Je sais pas pourquoi Mais bon C'est mieux quoi Comparé avec la Tunisie par exemple Non mais au-delà de ça Moi je compare avec Ce qui est comparable Donc les équipes Qu'on a dans le groupe Le Portugal n'a joué Que des équipes Le Portugal a joué Toutes les équipes arabes aussi Il y a un côté Excusez-moi Il y a un côté un peu puéril A se dire Le Maroc on va le jouer Donc on te fait la Tunisie Et l'Algérie Alors que globalement Ça se ressemble pas beaucoup A part géographiquement Ça ne se ressemble pas du tout Voilà Mais c'est un peu Un raisonnement de base C'est marrant Parce qu'on a quand même L'impression que le Portugal Ne s'est préparé que pour nous Parce que le Portugal N'a pas rencontré D'autres équipes Du style iranien Ou du style espagnol Elle a joué l'Egypte Elle a joué la Tunisie Elle a joué l'Algérie Maintenant Là où je ne suis pas d'accord Avec toi Houssine C'est qu'à un certain moment Il n'a rien dit Pour que tu ne sois pas d'accord Non je lui ai dit Que c'était plus sympa Mais là par exemple Là je ne suis pas d'accord Effectivement c'est très bien Pour la confiance D'enquiller des matchs Relativement à notre portée Et de les gagner Parce que c'est ce qu'on a fait Sur deux matchs Et pas le troisième Face à l'Ukraine Maintenant Reda a raison Et c'est là où je le rejoins davantage C'est qu'à un certain moment Tu vas te retrouver On n'est pas favori du groupe Donc tu vas te retrouver Face au mur Face à deux grosses équipes Qui vont faire le jeu Comment est-ce que nous On va devoir gérer Cette situation-là Sachant qu'on ne la connait pas Depuis bien longtemps Alors moi je vais vous poser Une question très simple Qu'est-ce qu'on a appris Dans ces matchs amicaux Houssine Qu'est-ce que tu en retiens ? Je retiens qu'à partir Le dernier match C'était la Slovénie C'est ça ? On a vu le placement On a vu l'équipe L'équipe qui va commencer Contre les rangs Est-ce que par exemple On a les idées plus claires Par exemple Est-ce que vous pensez Que la chance qui a été donnée A Bounou Sur le deuxième match Il a laissé passer Que donc ce débat est clos Par exemple Est-ce que le poste de gardien de but C'est réglé C'est Mounir qui va jouer ? Moi je pense que oui Mais bon Mais c'est pas rassurant pour autant Moi je trouve qu'autant Bounou sur le but qu'il prend Que Mounir Sur l'ensemble de ses oeuvres Sur ses dernières sorties Moi aujourd'hui Je trouvais que le gardien de but C'était l'un de nos socles Notamment pendant la Coupe d'Afrique Et par la suite Pendant les éliminatoires Et c'est plus le Mounir Avec la confiance Et le rendement qu'on lui connaissait Et en même temps Bounou a laissé passer A laissé passer sa chance A plus ou moins Effectivement A laissé passer sa chance Maintenant je suis toujours pas d'accord Mais bon c'est un peu le but D'une émission pareille Moi je pense pas que Ce qu'on a vu contre l'Estonie Ce sera l'équipe Qui commencera contre l'Iran Parce que je ne pense pas forcément Même si je le souhaite Du très fond de mon coeur Que Kaby commencera le match On va parler de Kaby On va rester sur la défense Déjà est-ce que vous pensez pas Est-ce que vous pensez pas Que Hervé Renard A pris un risque En renvoyant Benoun à la maison Et en restant Avec trois centraux On va le rappeler Benartia Seis et D'Acosta D'Acosta qui a pas été impérial En particulier Il n'a pas été bon Comment vous trouvez D'Acosta Il va pas jouer Il va être la solution De rechange Sur l'axe central L'axe central C'est une zone Où le rouge peut tomber très vite C'est une zone Où ça peut vite tourner Est-ce que ça vous angoisse pas Un petit peu D'avoir qu'une seule option De repli Toutes les autres Ce sont des gens Qu'on déplace Qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il en fallait Quatre de centraux Comme les autres Comme d'autres pays Il faut quatre centraux Et on part avec trois Après t'as toujours Renard Qui te sort la carte Après je sais pas Quel joueur polyvalent peut jouer Elis Ben Nassar Il te parle d'Elis Ben Nassar Justement Renard Il te dit Il a déjà été testé A ce poste là Sachant que Elis Ben Nassar J'ai pas mal joué Avec son club actuel Donc il est prêté Par Monaco à Caen Tu regardes régulièrement quand ? Quand tu joues Ben Nassar Quand est-ce que tu regardes ? Je regarde sur les matchs Du week-end Tu as pas de famille Tu as fini le Real Le Barça Le Wack Il a joué La première ligue Tu arrives à Caen ? Là mais j'ai une famille A qui j'ai imposé l'idée Que c'était mon gagné Donc très très vite Quand ? Tu me montras comment tu fais Quand je arrive à Caen ? Elis Ben Nassar Non mais très sérieusement Non mais moi très sérieusement Si tu veux que je dis Ce que j'en pense Il a passé une bonne partie Il a mené blessé Un moment Il est un vrai 10 Un 10 Un 10 On va mettre 4 A Caen Elis Ben Nassar évolue vraiment En meneur de jeu Un peu reculé Mais en meneur de jeu Mais au-delà de ça Il n'est pas dit non plus Pour répondre à ta question Il n'est pas dit non plus Que Ben Nassar Aurait été meilleur Que D'Akosta d'une part Et moi ce qui me chagrine Encore davantage C'est de se dire Que tu enlèves Ben Nassar Pour une série Et c'est là encore Où je le comprends moins A la rigueur Tu enlèves Ben Nassar Pour un joueur Qui aurait eu un rendement meilleur Oui Mais une série qui pour moi Est très clairement Le joueur le plus faible De l'histoire De l'équipe Mais on a des idées Techniquement Techniquement en tout cas Parce qu'au niveau de l'envie Je pense qu'aujourd'hui Ils ont tous l'envie Il faut quelque chose Mais voilà Par rapport à ta question Oui oui Il aurait peut-être fallu Moi je vais répondre tout seul A ma question Moi je veux bien Qu'on fasse reculer Aïd Ben Nassar Mais à un moment Quand on a un arrière droit Qui est placé à gauche Si jamais tu fais reculer Un numéro 10 Tu le mets en numéro 4 Ça fait quand même Une défense Ou sur 4 joueurs Tu en as 2 qui sont pas à leur poste C'est un petit peu angoissant Et je suis un petit peu angoissé Je vais même aller plus loin Parce que c'est une équipe Qui a quand même bâti sa réputation Sur la défense Qui a pas pris de but Dans toutes les phases qualificatives Qui traduisait une véritable impression D'étanchéité Et là dans les matchs amicaux Je sais pas Ça m'a quitté J'ai trouvé beaucoup plus à l'aise offensivement Et beaucoup plus inquiétant Défensivement En revanche Il y a aussi le problème Des arrières droits Arrière gauche Est-ce que Dérale Va être prêt ou pas Ça c'est C'est un bricolage C'est le point nodal De la problématique D'un posé C'est qu'aujourd'hui Moi je pense que tout ça Vient de là C'est la conjonction De deux facteurs Poser un point nodal Et une conjonction Donc on a perdu Les 3 auditeurs Qu'on a mis Avec le point nodal Il y a plus personne Qui écoute là Tu peux dire ce que tu veux On peut chanter là Raconte une blague Passe le bonjour à ta famille Il n'y a plus personne C'est fini Je vous disais donc Effectivement Je pense que la problématique Vienne de là Véritablement C'est la baisse de forme Qui est la baisse de forme Criarde De Mounier Le gardien Qui donne Cette sensation De perméabilité Dans tes phases défensives Et c'est le fait Que Dérale Soit blessé Et qui justement Dérale Un petit peu Toutes les prévisions Parce qu'effectivement Tu fais quoi Que Dérale Je vais laisser Est-ce que tu remets Hakimi à droite Et Mendil à gauche Ou alors tu maintiens Hakimi à gauche Parce que tu fais pas Assez confiance à Mendil En faisant descendre Comme on l'a vu Sur une mi-temps Et un match Ça c'est quand même Compliqué comme choix Donc c'est la conjonction De toute cette problématique là Qui fait que Moi je vais te répondre Mendil il a fait le premier match Ensuite il a disparu Je pense qu'il a pas Il a pas rassuré Renard Tout le monde sait que Mendil Est un joueur qui est explosif C'est ce qu'aime Renard Mais il est techniquement Très limité Couvre mal son côté Il avait fait tous les matchs De la Cannes il me semble Il avait fait beaucoup De matchs de la Cannes Non Hakimi était passé A gauche de temps en temps Mais Non non pas Hakimi Tu parles de la Cannes Je parle des éliminaires De la Coupe du Monde Non non pardon Pardon Oui Mendil était là à la Cannes Il avait la Zahar Quand il est arrivé Renard La Zahar ne l'a pas convaincu Il nous l'a dit Très clairement Ça fait 8 mois Oui oui Mais même avant 8 mois Déjà quand il jouait Et qu'il arrivait en équipe nationale Il a reproché son manque D'explosivité D'implication Y compris physique Il a dit clairement Dans les plateaux télé Il a préféré avoir un Mendil Qui est au moins Quelqu'un qui met le pied Qui court Qui se défonce Qui a envie de jouer Et en même temps Il a des grosses limites On a l'impression Qu'il a eu une nouvelle chance Et là le fait Qu'on est testé à gauche Qu'on est arrivé A faire reculer Amarabat à droite Pour mettre Hakimi à gauche Ce genre de solution Montre bien Qu'on a deux problèmes On a Dirac Le titulaire à droite Qui n'est plus là Et on a à gauche Mendil Qui était titulaire Qui a déçu Donc on a Nos deux latéraux Globalement On ne va pas être ceux Avec qui on a fait Toute la campagne Et aussi Hakimi Qui n'a que 19 ans Qui n'est pas très expérimental Qui en plus Ne jouera pas à son poste T'as C'est ce que je dis Voilà C'est tous ces facteurs Mais bout à bout Après Mendil Il ne convainc pas Parce qu'il a les défauts De ses qualités aussi C'est quelqu'un qui est A la fois très explosif Oui mais c'est quelqu'un Qui est très généreux Et qui Pour reprendre Ce que disait Rattara Par rapport au carton Qui sur un match A peut-être 4 chances sur 5 De ne pas finir aussi La solution Il fait beaucoup de fautes Il n'est pas très en forme Parce qu'il n'a quasiment pas Joué avec Lille Cette année Quand il arrive Bielsa Il le met de côté Il a été récupéré Par la suite Par Galtier Donc ce n'est pas toujours évident Il a fait jouer Mendil Il a deux mois de compétition Dans les jambes Donc il doit compenser Peut-être ce manque De compétition Par un engagement Qui est beaucoup Qui est trop appuyé Et qui sur une coupe du monde Peut-être fatal Et le Mora Betar Et le Mora Betar Ça nous prive aussi Ça nous prive aussi D'un numéro 7 Ça nous prive de son abattage devant Donc en fait Donc on peut faire Un petit résumé La problématique Au niveau du gardien Et de l'arrière gauche Exactement Merci les amis Pour la défense On revient tout de suite Pour passer à la phase offensive Voilà vous êtes sur Radio Maherif Fréquence Foot Avec deux héros des réseaux sociaux Ils ne sont pas uniquement Des individus virtuels H-E-R-A-U Qui tweet Mais bien des personnes Qui parlent Et puis si vous n'êtes pas d'accord Si vous grogniez Si vous avez envie De les contredire Ce qui est un peu La règle de base Dans ce genre d'univers Ne vous privez pas Vas-y Allez-y Tweetez Ils sont là Voilà On va parler un peu Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes d'accord Avec moi pour dire Que ce Hakim Ziyech Est au-dessus Sur les trois matchs amicaux Des 21 joueurs Qu'il avait autour de lui Je parle techniquement On a quand même une pépite Je ne sais pas Ce que vous en pensez Au-dessus Non Je dirais Parce qu'aujourd'hui J'ai un joueur Moi qui me Je suis comme Renard Je suis Halit Non Bosova Bosova je trouve Que c'est un garçon Aujourd'hui Qui a atteint une maturité Qui lui permet de tout faire Et de tout faire bien De tout faire bien Sur l'ensemble du match Quand on voit Les trois matchs amicaux C'est impressionnant Le nombre de balles Le nombre de ballons Ratissés Et surtout Le nombre de ballons Négociés Et bien négociés Parce que Ziyech effectivement Ce que j'aime bien Chez toi Amine C'est que je te pose Une question sur Ziyech Tu me réponds sur Bosova Alors je vais faire le contraire Est-ce que je peux te poser Une question sur Amar Là-bas pour avoir Ton opinion sur Ziyech Non non Tu refais le montage Et tu mets Bosova Non Je t'ai fait une introduction Sur Bosova Pour arriver à Ziyech Parce que Et là j'arrive A la réponse Ziyech effectivement Très très bon Parce que techniquement Vous avez compris Pourquoi Twitter A limité les caractères Oui Pour moi tu penses Je sais pas Vas-y vas-y Parle-nous Donc je disais Oui Donc Ziyech Oui Ziyech Formidable effectivement Techniquement Trouve beaucoup de solutions Sur les côtés Même quand il rentre dans l'axe Mais Ziyech C'est aussi beaucoup de déchets Quand on revoit ses matchs C'est beaucoup de ballons négociés Mais beaucoup de ballons perdus aussi Après Excuse-moi Amine Il se voit pas Dans la même partie du terrain C'est un petit peu normal Que dans les 40 derniers mai Tu te mettes en danger Et le contexte aussi Voilà Aujourd'hui Bosofa est à 60 mètres Il est souvent Au niveau de la première relance C'est un petit peu normal D'avoir plus de sûreté technique Là où tu as moins de pressing Pour moi Ziyech C'est celui qui doit déclencher Le dernier décalage Comme Harit Qui s'est pour moi révélé Dans les derniers matchs Mais c'est quelqu'un qui Naturellement Par sa position Par la prise de risque C'est quelqu'un à qui on demande ça Je sais pas si Qu'est-ce que tu en penses Moi j'ai peur d'un truc C'est son caractère J'ai peur Tu sens le truc explosif Voilà On sent qu'à un moment ou à un autre Ça peut basculer Sur un arbitre Qui le prend mal Un coéquipier Qui lui parle mal Un défenseur Qui lui fait un sale coup Ça peut Tourner au vinaigre Parce que lui Il a un sale caractère Ça tout le monde sait Alors je vous expliquez Ziyech il a eu une enfance difficile Très difficile C'est quelqu'un qui vient de loin Qui a dû être très encadré Et ça se voit sur son visage Voilà Qui vient de Pourtant sur un terrain Je n'ai pas vu prendre beaucoup de cartons Sur son visage On sent qu'il y a deux doigts De péter la gueule à son adverse C'est pas un garçon qui prend Des rouges ou des jaunes Mais récemment Il y a eu un incident En Pays-Bas je crois Je ne suis pas au courant Par contre Par contre c'est quelqu'un Qui est aujourd'hui sur le terrain Et n'a jamais vraiment Craqué Comme tu le signales Par contre c'est quelqu'un Qui pour moi Est capable de trouver des angles De trouver des passes De trouver des espaces Et qui aujourd'hui Moi je pense qu'il va être secondé Par quelqu'un qui s'est bien posé Dans les matchs amicaux C'est Harit Harit est arrivé dans le 11 Oui Ici ils s'entendent très bien Après ta problématique C'est de savoir qui tu sortiras C'est-à-dire si aujourd'hui On se présente avec une Avec une C'est ce qui s'est passé au dernier match Quand Mrabet a reculé Parce que Mrabet a reculé Maintenant si Renard ne prend pas de risque Parce que Mrabet a été très mauvais derrière Sur tous les matchs qu'il fait Que ce soit les matchs amicaux Ou les matchs officiels Maintenant si Renard Part sur une configuration classique Avec Hakimi à droite Ou Dirar S'il est remis Et Hakimi à gauche Baharit Il ne sera pas dans les Apparemment le style de jeu de l'Iran Ne Ne pèserait pas énormément Sur les Les côtés Sur les ailes C'est-à-dire C'est très axial C'est très Tu parles en phase offensive Oui Mais en phase défensive Est-ce qu'ils mettront leur bloc Plutôt bas Ou plutôt haut Ça va complètement changer La physionomie du match Ça va complètement changer La physionomie du match Moi je voudrais vous poser Une question Sur ce fameux poste D'avance On a eu Bouteille qui s'est installé Dans la deuxième partie Juste après la Cannes Qui a quand même rendu Des fiers services On l'a vu claquer un triplé On l'a vu peser sur les défenses Est-ce que pour vous Il a été supplanté Parce qu'on va jouer Avec une seule pointe C'est évident Par notre ami Ayoub Khabi Quelle est pour vous La solution numéro 1 Chez Renard Mouillez-vous les amis On est sur internet Personne ne nous écoute Je ne sais pas La solution du coeur Ou la solution de l'esprit Non non Qu'est-ce que tu voudrais Et qu'est-ce qu'il aurait Ce que je voudrais Bien évidemment C'est le Khabi Parce que pour moi Le Khabi Notamment le dernier match amical Où il m'a estomaqué Littéralement En montrant quand même Estomaqué pendant le ramadan C'est difficile Mais quand même Quand même C'est vrai qu'ils avaient joué Avant le f'tor Mais estomaqué quand même J'étais vu estomaqué Estomaqué J'assume Donc Khabi Hussein Khabi ou Boutiib Moi c'est Khabi Mais je ne sais pas Pourquoi Khabi Parce que Khabi A une palette Qui est quand même Super large On l'a bien vu On l'a vu C'est un garçon Qui est très physique C'est un garçon Qui est à droit Un sens du placement Il est gaucher C'est un garçon Qui est gaucher Donc les avancants de gaucher On n'en a pas connu beaucoup Même à travers le monde Pas seulement en Maroc seulement C'est un garçon Quand il décroche Il se retourne très vite Il distribue beaucoup le jeu C'est un garçon Qui est pour moi Un attaquant complet Du XXIe siècle Donc bien plus complet Que pour l'être Un beau taille XXIe siècle Hussein sur Khabi Je ne sais pas Moi c'est le genre D'attaquant que j'aime Toujours dans les coups Toujours dans les bons coups Toujours bien placé Toujours là où il faut On a l'impression On a l'impression Qu'il est Handoul Baraka Si vous regardez bien Le Khabi Il est capable de décrocher Comme beau taille Mais lui il est capable De se retourner De se mettre très vite Face au jeu D'ailleurs dans le premier but Contre l'Estonie Et le troisième but Il est à l'origine Il se retourne très vite Il est très vif Comme tu l'as dit Un gaucher dans l'axe C'est très intéressant Et puis moi je veux vous dire C'est quand même Un compte de fait C'est quelqu'un Qui était prêté A un club D'amateurs Casablanca Qui s'appelle Je pense Le Lamerime Le Lamerime Où est Neddy Schaab Le club Le club du peuple Je ne sais pas où ça joue Mais ça doit être en Rouette Qui fait une grosse année En deuxième division Qui fait sa première année En latérale gauche Qui se retrouve A Berkane Où il est blessé d'entrée Qui fait un chan incroyable Je pense qu'on a devant nous Le profil typique De quelqu'un Qui est en état d'euphorie Après le temps va nous dire Si c'est une euphorie durable Ou s'il faut en profiter Tout de suite Mais pour moi Il faut le mettre Je ne sais pas Et en plus On ne peut quand même pas Se priver De quelque chose Qui est important Pour les jeunes marocains Qui est le compte de fait D'avantage c'est que S'il est sur le banc Il va pas mal le vivre Non mais là C'est peut-être un défaut Ça justement C'est peut-être un défaut Là justement Je pense qu'il est Sur une belle dynamique Il est sur une belle dynamique Et comme dit Reda Aujourd'hui On ne peut pas se priver D'un compte de fait D'une belle histoire D'un peu de fourie Mais tu fais quoi De Boutaïb là ? Tu expliques Boutaïb il vient sur le tard au foot Boutaïb il a 31 ans Mais attention Boutaïb aujourd'hui Je pense qu'il a atteint Je ne dirais pas le maximum Parce qu'à vous entendre On a l'impression Que Boutaïb n'a aucune qualité Non C'est beaucoup de qualité C'est quelqu'un qui a Qui est expérimenté Pas de temps que ça Il vient sur le tard au foot Pourquoi pas Dans une situation Un peu compliquée Passer à deux pointes Moi j'ai en tête Quand même La paire un peu Un peu historique Camacho-Basser Où tu te retrouves Avec un Boutaïb Qui ressemble un petit peu A Camacho Et un Basel Qui ressemble un petit peu A Al-Khabi C'est rien Qui est beaucoup plus mobile Qui est capable de tourner Voilà C'est l'ancien système Quel dé depuis votre Ah oui Mais il y a un côté Un peu masse de surface Contre un peu papillon Qui virevole C'est l'ancien système Des 4-4-2 On parlait d'un attaquant Qui tournait autour D'un attaquant Voilà Ça se fait plus beaucoup Mais il y a de ça Dans ce doublé Je ne sais pas Après Moi j'ai l'impression Que Khabi Par sa capacité à décrocher Ça palette un peu Il est plus dans le trafic Que Boutaïb Voilà Il est plus dans le trafic Il est plus dans le jeu Quand tu es autour de toi Ziyech et Halit Tu as l'impression Que techniquement Ça va un peu plus vite Avec Khabi Mais je ne suis pas sûr Que Renard parte là-dessus Parce que Oui Ton idée Pourquoi ? Parce que C'est un système Qui n'affectionne pas Aujourd'hui Ton idée est très bonne Mais si tu pars Avec un Extrapolant Tu pars avec un Ziyech à gauche Comme playmaker A droite je veux dire Un Halit Second playmaker à gauche Avec deux attaquants Donc une sorte de Neuf et demi Khabi et Boutaïb Est-ce que tu ne vas pas Déséquilibrer l'équipe ? Non mais ça c'est un déséquilibre C'est un déséquilibre Quand les circonstances Du match Tu ne vas pas démarrer comme ça Contre à mon avis Une équipe un peu supérieure On imagine ça Si tu es mené Ou s'il faut mettre Plus de technique devant Plus de vitesse Chercher plus d'espace Voilà C'est ce genre de situation On l'imagine Mais sur l'Estonie Quand Renard A un moment Se trouve avec Deux ou trois attaquants On a bien vu Que même les attaquants Étaient très excentrés à droite A un moment Quand Boutaïbouze rentre Le Khabi Est littéralement excentré à droite C'est à aucun moment On joue à deux pointes C'est-à-dire qu'il le met Véritablement Il l'excentre Il l'excentre Je ne sais même pas Pourquoi il le garde Peut-être qu'il aurait dû sortir C'est un système Que Renard N'a jamais même essayé Je pense que Cette fin de match Contre l'Estonie Elle est à oublier Il y a tellement de changements Il a voulu donner Un petit peu de temps De jeu à tout le monde Parce que c'est normal Les gens sont en stage Depuis trois semaines De toute façon Les matchs a mis quoi A partir de la cinquantième minute C'est fini Voilà Quand il y a trop de changements Ça devient n'importe quoi Bon maintenant On a en ligne Le match Maroc-Iran Iran-Maroc Vous vous mouillez Pronostique mon ami Amin Rahmoni Petit 1-0 Dans la douleur A la fin du match Merci Un 2-1 Pour ? Pour le Maroc Très bien Merci les amis Je me mouille aussi ? Vas-y toi Moi je vois Je vois quelque chose De plus à l'aise On va faire un bon 3-1 À l'aise Autant être optimiste On aura le temps de grogner Si jamais ça se passe mal Merci à vous Vous étiez sur Fréquence Foot Radio Méhalif A la prochaine Le podcast marocain Merci Et on est libre sur le web Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz